D'abord, je commence par les choses vraies, que nous révèlent et que confirme le président Obianguema. Et en ce sens, ce sont des choses qui sont utiles à tous les Africains, qu'ils soient de Guinée équatoriale ou pas. Elles sont utiles à l'édification de toutes les consciences de tous les pays concevables. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous dit que le franc CFA empêche les pays africains de commercer directement avec d'autres pays que la France. Lorsque, avec le franc CFA, un pays africain veut acheter ou vendre vers la Russie, vers la Chine, bref, vers des pays qui ne sont pas recommandés par la France, Ce pays africain fait face à un blocage des institutions politiques et financières françaises qui, à travers le franc CFA, empêchent les acquisitions directes d'une économie de la zone CFA à une économie extra-européenne, extra-française. Là, c'est une information qui nous est donnée par un dirigeant, le président de la République de Guinée équatoriale. Mais quelle est la conséquence? Au lieu de tirer une véritable conséquence, à savoir que les pays africains doivent se retirer du franc CFA, pourquoi il se plaint? Pourquoi le président Theodoro Bianguema oublie-t-il que c'est lui qui a fait adhérer la Guinée équatoriale à la zone CFA? Et pourquoi les journalistes africains qui lui font face ne lui posent pas cette question? Au lieu de lui poser cette question, Constant Némalé entretient le flou quand il dit « Quoi? Avec votre propre argent, on vous interdit d'aller commercer avec la Russie et la Chine? » Mais je suis au regret de dire à mon frère Constant Némalé que sa question est une non-question. Sa question est fausse. Le franc CFA n'est pas l'argent des Africains. Le franc CFA a été créé par la République française par un décret de 1945. D'accord? Le franc CFA appartient à la Banque de France. Il faut que les journalistes, quand ils sont en train d'interviewer les hommes d'État, soient à la hauteur du sujet qu'ils abordent. Et qu'ils prennent la peine d'étudier le sujet avant de prendre la parole publiquement. Comment Constant peut-il dire à Obianguema « Votre propre argent »? Qui vous a dit que le franc CFA est votre propre argent? Le franc CFA n'est pas l'argent de la Guinée équatoriale. Le franc CFA n'est pas l'argent des pays d'Afrique centrale. Le franc CFA n'est pas l'argent des pays de l'U.M.A. de l'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA appartient. C'est une propriété de la Banque de France. Et voilà pourquoi le ministre Burkinabé, le ministre d'État Bas-Solma-Bazier, dans son allocution récente à l'ONU, a rappelé que le décret qui a permis la mise en place du franc CFA a été signé par trois personnes. Il n'y a pas un Africain parmi eux. Le général de Gaulle, le ministre Jacques Sustel... Et un troisième personnage, le ministre Pléven. J'ai leur nom en tête. De Gaulle, Pléven et Sustel. Ce sont les trois dirigeants français qui ont créé le franc CFA. Et le franc CFA est une monnaie de la Banque de France. Il appartient à la Banque de France. Alors il est complètement absurde que des journalistes osent oublier cette évidence et demander au président équato-guinéen alors finalement, on vous empêche d'utiliser votre propre argent. Ce n'est pas leur propre argent. Les pays d'Afrique centrale sont les locataires du franc CFA qui appartient à la Banque de France. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont des locataires du franc CFA qui appartient à la Banque de France. Les 15 pays d'Afrique qui sont en zone CFA sont des locataires d'une monnaie dont le propriétaire sait le ministère français de l'économie, c'est la République française. Écrivez d'abord ça.